Non, je comprends ta question qui est difficile à exprimer parce qu'en réalité, moi j'ai fait deux burn-out. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui me demande de travailler un peu plus, je lui dis que tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu, sinon tu ne dirais pas ça. Moi j'ai fait trois mois où je ne marchais pas. Quand j'essayais de réfléchir, c'est comme si on frappait le mâteau dans ma tête. J'avais des douleurs musculaires généralisées. Je n'arrivais même pas à manger. C'est à peine que j'ai buvait de l'eau pendant trois mois. Ça veut dire que tu as atteint un niveau de dépression qui est tellement élevé que le cerveau lâche totalement. Pendant cette période, j'ai envie de dire que ce qui m'a aidé, parce que voilà, j'ai dit que j'ai eu des envies de suicide, j'ai même essayé. Donc quand je vois quelqu'un qui dit « je ne peux jamais me suicider, la vie est belle ! » Il y a des trucs que tu n'as pas encore vécu. C'est pour ça que tu dis ça. En fait, j'aime dire que tout le monde est un criminel ambulant. Il suffit juste qu'on te mette dans les conditions pour que tu deviennes un criminel. Criminel soit de ta propre vie, soit de la vie de quelqu'un d'autre. C'est juste parce qu'on ne t'a pas encore mis dans les conditions réunies. C'est pour ça que tu dis que c'est impossible. Il faut éviter de dire que c'est impossible. Moi, je me suis retrouvé dans ce type de situation pour dire que je ne suis pas un super héros. Comment j'ai fait pour m'en sortir ? D'une part, j'ai envie de dire que je ne sais pas. Et d'autre part, j'ai envie de dire, peut-être progressivement, je me suis préparé même inconsciemment. Parce que je tiens à te préciser que si je m'assayais, je mettais les genoux au sol pour dire, Seigneur, c'est que peut-être essuyé en moi. Là, je peux t'assurer que si, pour sortir de là et prier, c'est que c'est fini. Parce que chaque jour, je réfléchissais à comment je vais faire pour embaucher ces gens. Chaque jour, je réfléchissais et j'essayais des choses. Et que je testais des choses pour dire, bon, ça, ça ne peut plus marcher, ça, ça ne peut plus marcher. Ça, comment on peut faire ? J'essaye, ça ne fonctionne pas. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Je savais que ma réussite, ou alors sortir de là, ne dépendra que de moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me sauver. Donc, je n'ai même pas un moment à appeler un oncle qui aide moi. Non, je n'appelais personne. Je savais que ça n'essayait rien. Je devais me battre moi-même pour sortir de là. Et je devais donc puiser dans quoi ? Dans mon expérience passée, dans mes recherches actuelles, dans les connaissances que j'ai qui peuvent m'apporter des savoir-faire par rapport à ce que je suis en train de vouloir faire. Dans l'expérience des autres, parce que je suis en train d'internet. C'est de ça que je me basais. Parce que si à ce moment-là, il m'était, je ne savais que vraiment, c'est mieux, je suis tout endetté, ma main est morte, c'est ce que je me suis suscité, certainement. C'est-à-dire que la pression devait être tellement forte, puisque tu te rends compte que les gens s'en foutent de ce que tu vis. Et c'est traumatisant de te rendre compte que même les gens qui sont proches de toi s'en foutent. S'en foutent royalement même de la chose la plus grave qui puisse t'arriver. Donc du coup, je ne peux pas dire que j'ai eu la solution miracle qui m'a sauvé. Non, je ne peux pas dire ça. C'est pour ça que je suis tenté de dire que je ne sais pas. Mais je suis aussi tenté de dire que je me suis préparé aussi pendant longtemps. J'ai développé des connaissances pendant longtemps. Si je n'avais pas ces vidéos dans ma machine de formation, je ne sais pas, qu'est-ce que ça serait ? Ça veut dire que je préparais quand même ces vidéos. Je ne savais pas à quoi ça devait me servir après, mais je faisais. Comme cette vidéo, à quoi ça va servir demain, je ne sais pas. Est-ce qu'on va la vendre ? Je ne sais pas. Si on la vend, combien de personnes vont l'acheter ? Je ne sais pas. Mais je fais quand même. Vous savez qu'il y a eu une préparation avant qui se dit, bon, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais je fais quand même. À cette époque, j'avais énormément de vidéos. J'avais une page quand même qui avait plus de 150 000 abonnés. Et qui est passée aujourd'hui à plus de 400 000. Et pendant cette période, j'ai eu pratiquement 200 000 abonnés. C'est parce que je travaillais là-dessus. C'est parce qu'il y avait la part de Startup Academy. C'est parce qu'il y avait la chaîne YouTube de Startup Academy sur laquelle on travaille depuis des années. C'est parce que j'avais une crédibilité que j'avais développée avec le temps. C'est parce que j'avais des bases de données où j'ai des milliers de personnes qui ont assisté à mes événements. C'est parce que j'ai mes numéros WhatsApp. Que ce soit MTN Orange ou il y a des milliers de personnes qui ont mon numéro, qui m'écrivent au quotidien. Donc en fait, c'est ce faisceau d'événements-là et d'éléments que j'avais qui ont permis à ce qu'une petite innovation, une petite créativité me permettent de mettre tous ensemble et de gagner beaucoup d'argent. Il y a un autre moment même, je faisais ce qu'on appelle les chroniques sur mes statuts WhatsApp. J'ai arrêté de faire ça parce que WhatsApp a commencé à bugger. Ça veut dire qu'est-ce que je faisais ? Je faisais des publications sur Internet. J'avais créé un algorithme qui permettait de convertir les informations des personnes qui remplissaient les fichiers sur Google Sheet en un fichier qui s'appelle V4 pour que ça s'enregistre dans mon téléphone comme contact et que les personnes en question puissent directement voir mes statuts. C'est pour ça que je disais à ces personnes d'enregistrer mon numéro. Et l'algorithme me permettait d'enregistrer des milliers de numéros en même temps, sans avoir besoin d'enregistrer un par un. Ça devait être trop pénible. Ce qui fait que pendant cette période, quand je faisais un statut sur WhatsApp, il y a 3 000 personnes qui voyaient, 4 000 sur WhatsApp. Ce qui fait donc en sorte que chaque matin, je faisais ce qu'on appelait les chroniques entrepreneuriales. Et à la fin des chroniques, en général, je mettais une formation vidéo. Je me disais qu'ok, cette formation jusqu'à 23h59, vous pourriez l'avoir à 10 000. Rien qu'avec WhatsApp, j'ai gagné peut-être 15 millions. Uniquement pendant cette période, uniquement avec les statuts. Mais si j'ai réussi à le faire, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai déjà des connaissances sur comment on fait des algorithmes, sur le marketing. J'ai des publications que j'ai déjà eu à faire avant, que j'ai pu utiliser. J'ai des vidéos. J'ai des offres, j'ai des compétences en graphisme où je peux faire le visuel d'une formation vidéo pour la présenter. Tu vois, donc, il faut se préparer en ayant tous ces éléments-là, afin que le moment venu, quand l'échec fait face, ou quand tu fais face à l'échec, tu puisses composer parmi ce que tu as déjà, pour pouvoir faire face à la difficulté. Mais si tu n'as rien de tout ça, et que tu dis seulement Jésus, moi, je sais ce qui va se passer, sincèrement. Je n'ai rien contre Jésus, mais moi, Jésus n'aurait pas pu m'aider au moment. Il n'aurait rien fait pour moi. Il m'aurait dit, mon fils, un jour, chacun part. Et ça n'est pas dit. Ça veut dire que s'il y a des erreurs, elles vous incombent ou pas ? Je vais prendre un exemple. Justement ? Je vais prendre un exemple. KSM. Tu sais pourquoi Facebook est bleu ? Tu sais pourquoi Facebook a la couleur bleue et ça n'a jamais changé ce qu'aujourd'hui ? Non, non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est parce que Facebook a été fondé par quelqu'un qui souffre d'une maladie. C'est un daltonien, une marque du cœur. La couleur qu'il voit le mieux, c'est le bleu. C'est un problème de la science. Tu trouves ? Ou alors tu veux comparer la science à quoi à Jésus ? Si c'est ça, comparons maintenant. Tu veux comparer la science à quoi ? Non, si tu veux mettre en avant... Est-ce que vous croyez ? Oui. Est-ce que je crois en quoi ? Non, il est vrai. Je n'ai pas question d'être choqué. Vous avez parlé d'ancêtres. Quand on parle d'ancêtres, vous avez parlé des divinités qui ne sont plus palpables. Qui sont palpables dans mes gènes ? Qui sont palpables et visibles ? Les gènes sont visibles, ils sont palpables. Aujourd'hui, on peut séquencer tes gènes et te dire d'où tu viens, te donner la lignée de tes ancêtres. Ça se fait scientifiquement et de manière palpable. Maintenant, je vous ai posé la question. Est-ce que vous croyez à un effet suprême au-dessus de vous quand vous êtes seul ? J'ai dit non depuis, non ? Non. Ou tu veux dire une autre question ? Parce que ceux dont tu parles, ce sont les membres de ma famille. Non, je sais. Tu es en train de parler des gens qui sont dans ma famille, mes ancêtres ? J'avais l'impression que vous parlez une chose et son contraire. Non, comment vous m'en s'encontrez ? Je te parle des membres de ma famille qui sont mes ancêtres. Tu dis que la science a fait quoi ? Puisque vous dites que vous n'allez pas, c'est que si vous vous êtes en train de parler, vous faites quelque chose et vous dites que mon ancêtre ne va pas venir me dire, mais après vous dites encore que la volonté de mon ancêtre, c'est que je travaille des fois plus. Non, tu ne comprends pas. La volonté, c'est une chose, mais confier sa responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est une autre. C'est ça. Ton père peut vouloir que tu réussisses si tu décides de fumer la drogue. Ton père a quoi avoir dans la drogue et la colle que tu fumes ? Ton père veut que tu sois médecin. Ce soir, tu peux avoir les films porno, tu deviens acteur de porno. Ton père a quoi avoir dans ça ? Lui, il a une volonté, mais il ne peut pas prendre ta main et t'amener à réaliser sa volonté. Du moment où tu connais sa volonté, tu peux te dire, puisque mon père veut que je sois médecin, c'est qui est sa volonté ? Je vais lire, je vais me former en médecine, je vais aller en faculté de médecine, je vais aller sur Internet me documenter, je vais aller à l'hôpital. Là, c'est toi qui le fais pour accomplir sa volonté, qui n'est pas une action posée sur toi. Parce que tu peux décider de t'en détacher. Tes ancêtres veulent que tu brilles, tes ancêtres veulent que tu rayonnes, tes ancêtres veulent que tu perpétues la génération, mais tu peux choisir d'être un bandit. Sauf que dans l'autre, on te dit, tu confies ta vie au Seigneur, c'est lui qui dirige. Tu es en mode automatique et lui, il est là, il fait ce qu'il veut. Et moi, j'ai dit que non. Ça ne tient pas pour moi. Après, tu as le choix. Tu es libre de quoi, ce que tu veux. Je pense que depuis le début, je n'ai pas dit à quelqu'un, il essaie de croire en ma spiritualité. Je ne veux pas les adeptes, moi, il n'est pas d'église. Chacun fait ce qu'il veut, de sa vie. Moi, je vous ai demandé ce qu'il réalise, c'est comment il fait. Moi, ça me plaît ce qu'il fait. Si tu trouves que toi, tu as une meilleure affaire, tu as quelque chose qui t'apporte de meilleurs résultats, fais-le. Moi, je n'ai pas la qualité à te dire ce qui est idéal. D'ailleurs, il n'y a pas de choix universel. Il n'y a pas de voie universelle. Chacun a sa voix. Et si tu vois que ce que tu fais t'apporte des résultats dans les objectifs que tu t'es fixés, continue de le faire. Moi, je n'ai pas de qualité à dire à quelqu'un, je dis que je pratique aussi le cul des ancêtres. Suis-moi. Non, ne me suivez pas. Celui qu'il faut suivre, c'est Jésus. Il a mis son coup. Suivez-le. Moi, je ne veux pas les gens qui me suivent. Et j'aime souvent dire que je ne peux pas mourir pour quelqu'un ici. C'est impossible. Ça n'a même pas de sens. Comment il veut mourir pour quelqu'un? Quand quelqu'un a dit qu'il va mourir pour vous, qui s'appelle le libérateur? Quand il a eu le problème, il s'est marre à genoux, vous riez. Qui vous riez? Ça veut dire qu'il dit que si vous êtes libérateur, il va mourir pour vous. Un jour, il a le problème, il s'est marre à genoux, mon passeport. Vous riez. Ça devient une comédie. Les gens coupent la partie, ils les mettent en statue. Ils rient. C'est pour ça qu'il a dit après que chacun se libère. Chacun va se libérer maintenant. Donc, il est revenu à la spiritualité. Parce qu'avant, il voulait mourir pour les gens. Tu as compris que ça marche ou pas? Il se libère. Il dit que chacun se libère. C'est que si tu as tes chaînes, toi-même, tu coupes. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher toi-même. Non. Tu ne dois pas mourir pour quelqu'un. Non. Chacun va se battre lui-même. C'est pour ça que j'ai un grand-père qui disait, il ne faut laisser aucun bien aux enfants. Il faut seulement laisser les dettes. Quand tu laisses les biens, parfois, il veut même que tu meurs pour avoir les biens. Non. Tu vends tout. Tu le laisses avec un document. Quand il prend le document, il voit qu'il a des dettes de 2 milliards. Il doit se battre pour rembourser d'abord ça avant de commencer à vivre. C'est ça qu'il nous disait. C'est ça qu'il nous disait. C'est que lui, là où il est là, il a tout vendu. Ses enfants croient que les immeubles, là, c'est plus, mais il a tout vendu. Dès qu'il meurt, on va seulement saisir, ils vont se battre eux-mêmes. Il a fait tout pour eux. Il a payé l'école, il a payé tout. Donc, les connaissances, là, ils utilisent ça pour se battre. C'est ça. Tant que chacun ne prend pas son destin en main comme ça, il va tout croire que la vie est facile. La vie est brutale, mon frère. Trop brutale. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lectueux et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin, donc, nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en deux couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 gigas. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en trois catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation « Un mois pour devenir mon propre patron » qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement, vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients, vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP, une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation « Intelligence Marketing ». Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important, vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet, ce projet se développe déjà, il a déjà des résultats, vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet, comment bâtir une équipe solide, comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces trois catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a ? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin, là, qui est mon pseudonyme. On peut dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, pardon, « Entre vos mains, le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a la notice à l'intérieur. Alors, la notice, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc, ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi ? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1 000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé, la Tontine Structurelle Africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter deux projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc là, vous avez donc, j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, vous avez donc cette arme, qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée, Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0, 228 gigas, à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres. Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents en support de chacune de ces formations. Et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier, Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre, ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire, je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 euros. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement. Et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.